Le projet d'Emmanuel Macron est de restructurer la société française en profondeur selon les canons du néolibéralisme. Et de voir ensemble quelles alternatives sociales on pouvait construire plus largement en choisissant un samedi et en permettant à tous les citoyens qui ne sont pas encore dans la lutte, qui ne sont pas en grève, voire qui ne sont pas syndiqués, de pouvoir ce jour-là dire avec nous ce qu'ils veulent dans ce pays en matière de progrès social. Donc moi je vais marcher, je vais marcher parce que je suis en colère sur la privatisation en forme de la SNCF contre aussi la hausse de la CSG pour les retraités, sur des services publics qui sont complètement laminés. Elles permettent à tous ceux et tous ceux qui sont engagés dans les luttes de participer à un mouvement dans lequel ils trouvent des soutiens. Il y a toutes les greffes qu'on connaît à la SNCF, les mobilisations dans les campus universitaires contre la sélection qui continue. Il y a pas mal de choses qui se passent dans le privé, à McDo, à Carrefour et ailleurs. Et on a besoin de moments de convergence. Être ensemble, c'est formidable qu'on y soit arrivés. Il faut qu'on soit très très nombreux. Il faut que les banlieues, les quartiers populaires, les fonctionnaires, les jeunes, tous faut qu'on sorte. Le 26, c'est un week-end. Le 26, il y aura des syndicats. Le 26, il y aura des organisations politiques, des collectifs citoyens. Il y aura des mouvements de toutes parts. Et montrer qu'il y a à la fois dans ce pays une grande résistance, une résistance populaire à ce pouvoir, mais aussi de la solidarité avec les luttes, notamment celle des cheminots. Mais aussi montrer qu'on est porteur les uns et les autres d'alternatives. Se réunir, marcher ensemble, faire la fête ensemble. Et en même temps, en faisant ça, puisqu'on parlait de créer du fil plutôt que de se mettre la bague aux doigts, c'est commencer à tisser quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut être en masse dehors pour le 26 parce que le mouvement social, il continue, il va son plein. Les jeunes, ils appellent parce qu'aujourd'hui, le service public, il est attaqué. Les jeunes, ils font partie du service public. La SNCF, ça concerne les jeunes. Les hôpitaux, ça concerne les jeunes. Montrer encore une fois notre opposition à ces politiques qui font juste nous précariser. La France ne veut pas supporter Margaret Thatcher. Donc le 26 mai, je crois que c'est le développement, la confluence, la convergence et surtout l'unité. Parce que l'ensemble de ces réformes et de ces régressions sociales ne sont pas techniques. Nous considérons que ce projet de réforme de la justice fait partie d'un tout qui est effectivement d'attaquer les services publics. Parce qu'en tant qu'écologiste, ce qu'on constate chaque jour, c'est que la politique de casse sociale de Macron s'accompagne aussi d'une casse environnementale. En tant que personne, les chômeurs et placards sont aussi des citoyens à part entière et ont aussi leur mot à dire dans la société. Parce que depuis le début, Nouvelle-Donne appelle à l'union des partis progressistes. Donc voilà, on est dans ce mouvement parce qu'il touche à tous les aspects de cette société. Il rassemble des gens très très différents et c'est pour nous porteur d'espoir. Dans le pays, il y a des forces profondes qui ont des propositions à faire, celles qui travaillent. Ensemble, on peut non seulement additionner nos forces, mais en plus de ça, on peut les multiplier. Face au silence du gouvernement, c'est ce refus de discuter, d'écouter, d'entendre un peu les problèmes des gens, de la plus grande part de la population. Il faut qu'on soit massivement dans la rue le 26 mai prochain pour que toute la gauche reprenne de ses forces et puis qu'on se sente mobilisés pour combattre toute la politique de Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada